Je vis mon vrai bonheur dans ton intimité Ta sainteté comble mon cœur de la joie du ressuscité Seigneur, je te dis merci Et là dans ta présence, j'exalte ta puissance Ta gloire et mon partage Toi le rocher des âges Me faiblement décentifie Mon esprit t'es magnifié Seigneur, je te dis merci Et si le monde me manque Mon cœur ne peut s'éterre Mais si mon cœur se tait Alors mon silence t'adore Car tout dans ton glorieux décor Annonce que tu agis encore Seigneur, je te dis merci Ton amour rends-moi de bord Et nos deux esprits s'accordent Dans un élan de tendresse Je me rejouis sans cesse Je viens savourer l'amour Que mon cœur contient Que mon cœur contient pour toujours Et partout Seigneur, je te dis merci Seigneur, je te dis merci Que mon cœur contient pour toujours Et partout Et partout Seigneur, je te dis merci Quand on tourne vers lui Jésus Nous voici devant ta présence Jésus En train d'implorer ta grâce En ces moments Nous avons besoin de toi Nous avons besoin de ta main Jésus Mais nous ne pouvons pas Rester comme ça Sans te dire Reçois Reçois encore Jésus Reçois nous Le Seigneur, shalom Shalom partout où vous êtes Merci Pour tout ce que vous représentez pour nous Je dis une fois de plus shalom Soyez le bienvenu dans ce cadre de la prière Que nous appelons parfum du soir Shalom mon frère Didi Shalom Shalom papa et mama Bien aimé vous tous qui êtes en ligne Aussi shalom Shalom Nous voulons prier Nous voulons glorifier notre Dieu Je dis merci au créateur du ciel et de la terre Qui nous a donné la vie, l'être et le mouvement Je dis merci aussi à notre père spirituel A notre cher Didi Pour cette marque de confiance Que nous avons programmé Afin de pouvoir prier ensemble Et nous disons merci à vous tous A nos amis Devers partir A nos amis techniciens Qui sont des héros dans l'ombre Bien aimé nous voulons prier Et Dans la prière Il faudrait que nous puissions retenir une chose Les disciples De dire à Jésus Enseigne nous à prier Donc Il y a une certaine façon De prière aussi Qui n'est pas bonne Alors Bien aimé dans le Seigneur Je voudrais Que nous comprenions Que tout ce que nous devons faire C'est selon un modèle Vous allez voir Moïse Dieu l'appelle Pour construire les tabernacles C'était un modèle donné De la même façon aussi Noé pour construire l'âge Il y a un modèle Donc Nous Qui sommes fils et filles De Mangembo Particulièrement Il y a une directive Qui a été donnée par les visionnaires Pendant ces mois C'est le mois Que nous devons posséder Notre héritage Donc C'est le mois De l'héritage Alors C'est pourquoi Je voudrais que nous prions Selon Les paroles de l'homme de Dieu Selon La vision qu'il a eue Pour ces mois Chaque mois A une particularité Donc Dieu nous a Demandé Nous a dit Que nous aurons comme Nation Comme héritage Je voudrais que nous puissions Prier Selon ces modèles Afin que nous puissions Posséder réellement Notre héritage Donc C'est très très important De cadrer notre prière Selon La pensée de Dieu Selon la volonté de Dieu Et Il y a des intentions D'une façon particulière Que Dieu peut nous donner Mais nous comprenons que Notre prière Doit être conduite Selon Un modèle donné Selon la vision Du mois Prions Père Nous nous recommandons Sous ta grâce Et nous voulons Que ton esprit Le Dieu Merci Seigneur Merci le Dieu Seigneur Nous t'en dis Merci le véritable Dieu Oui mon enzame Et te le Merci Le beau son Ayon Kolo Nous avons besoin Sous ta grâce Nous avons besoin Sous ta grâce Au nom de Jésus Au nom de Jésus On a pris son nom de Jésus Christ Seigneur Dieu Amen Amen Est-ce qu'on peut acclamer Les rois des rois Alléluia Yes Alléluia Gloire à Dieu Bon Dieu Seigneur Gloire à Jésus Alléluia Bien aimé L'héritage Se transmet De père en fils Et de génération En génération Alléluia C'est pourquoi Vous allez voir Dans psaume 2 Nous avons vu C'est la pensée Que Dieu a donnée Pour ces mois ici Demain Tu dois être en possession Tu dois posséder Ton héritage Alléluia C'est ce que tu dois faire Mon frère Ma soeur Quand la Bible Il le dit clairement Il dit De pouvoir Oui La Bible le dit Dans psaume 2 Nous risquons d'oublier Il dit Demande-moi Et je te donnerai Les nations Pour héritage Les extrémités De la terre Comme De la terre Pour possession Demander C'est dans la prière Que nous pouvons demander C'est dans la prière Que nous avons Tout ce que nous avons besoin Et Si nous rentrons Dans acte 1 8 Dans acte 1 8 Ça c'est Jésus Qui dit toujours A ses disciples Il dit Ecoutez Vous recevez une puissance Le Saint-Esprit Souverain Sur vous Et vous serez Mes témoins Où ? A Jérusalem Dans toute la Judée Dans la Samarie Et jusqu'aux extrémités De la terre Alléluia Vous voyez Donc il faudrait Que nous puissions arriver Jusqu'aux extrémités De la terre Vous voyez Nous devons posséder Les nations Comme héritage Dieu demande Dit Demander Demander Et la Bible dit Demander Jusqu'à présent Vous n'avez rien demandé Demander Afin que votre joie Soit parfaite Bien aimé La Bible est claire Les extrémités De la terre C'est là Où nous devons y aller Pour posséder Et là Et là nous devons comprendre Aussi bien Les seigneurs Que Dieu est fidèle A cause de sa fidélité Nous allons élever Nos voix Pour lui dire merci Parce qu'il a dit Partout nous foulerons La plante De nos pieds Il nous donne Cet endroit C'est comme il a dit A Josué Élevons nos voix Rendons grâce au Seigneur Pour l'héritage Des nations Pour la possession Des extrémités De la terre Élevons nos voix Célèvrons La vie et la mort Sont au pouvoir De la langue Pris mon frère Pris ma soeur Père nous voulons Te dire merci Merci pour la vision Tu as une vision Du moi Merci les compétences Alléluia Merci les dieux Tu as dit que nous réconnions Les saintes Qui survenaient sur nous Et nous devons Tes témoins Nous voulons Merci les vosses A Jérusalem Notre maison Notre famille Notre église Que le ton pas Le ton pas M'a l'héritage Que le ton pas Tu as dit Merci Jésus Mais nous serons Encembre De la terre Et de nous Seigneur De procéder Au Dieu De la finité De la terre Que nous arrivons Seigneur Pour l'évangélité Parlez de ta terre Que nous arrivons Les dieux De la terre Que nous arrivons Justqu'aux Des créités De la terre C'est ta Parle De la mort Et nous Aide-nous Sa Des créités Qui Aide-nous Sous-titrage Société Radio-Canada Alléluia Oh mon Dieu Toi parmi le monde Nous dans Dieu merci Merci les compères avec Dieu Merci les Jeux-ci Merci mon Père Merci mon Père Merci mon Père Alléluia Merci Jésus Merci mon Dieu Merci Que l'Esprit de Dieu te conduise Que l'Esprit de Dieu t'oriente Que l'Esprit de Dieu te conduise Que l'Esprit de Dieu te conduise Que l'Esprit de Dieu te conduise Nous abandonnons entre tes mains Nous voulons comme l'Esprit Que ton vent nous conduise Enfant sans esprit Que Jésus soit glorifié Que les âmes soient sauvées Que les âmes soient gagnées Merci mon Père Au nom de Jésus Merci mon Père Et que les Sains disent Amen 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 Tu es malade à l'hôpital Alléluia Tu peux ouvrir ta bouche Tu peux prier Yes Tu ne peux même pas ouvrir ta bouche Dans ta pensée Dans ta conscience Dans ta subconscience Tu peux prier Alléluia Tu es en prison Écoutez Tu es limité Mais ton Dieu n'est pas limité Alléluia Yes En prison tu peux parler Oh En prison C'est les murs qui te séparent Mais dans les mondes spirituels Tu peux sortir Alléluia Alléluia Yes Nous sommes ensemble Il n'y a pas des prisons éternelles Alléluia Il n'y a pas aussi des maladies éternelles Écoutez bien aimé dans les seigneurs Nous voulons prier Pour que nous comprenons Quelle est la pensée de Dieu La fois passée nous avons prié là-dessus Je voulais recommencer Que nous lisons nombre 27 De versets 3 à 7 Je parle des nombres 27 A partir du verset 3 à 7 Voilà Notre père est mort dans le désert Il n'était pas au milieu de l'assemblée De ceux qui se révoltent contre l'éternel De l'assemblée de Corée Mais il est mort pour son péché Il n'avait point de fils Pour le fils Quatre Pourquoi le nom de notre père Serait-il retranché du milieu de sa famille Parce qu'il n'avait point eu des fils Donne-nous une possession Parmi les frères de notre père C'est toujours l'héritage 5 Moïse portant la cour devant l'éternel 6 Et l'éternel dit à Moïse Le verset 7 Nous allons C'est l'âme Sur notre prière Les filles de Tchélophat Ont raison Je te répète Je te l'ai dit Que toi tu as raison Mon frère Ma soeur Tu as raison D'avoir ton héritage Tu leur donneras Un héritage Une procession Parmi les frères De leur père Et c'est à elles Que tu feras passer L'héritage De leur père On va se limiter là-bas Écoutez bien aimé Cette phrase Me revient à l'esprit Il y a des gens Qui sont limités La loi mosaïque Interdisait Que les filles Puissent hériter Mais il y a ce qu'on appelle La loi de l'exception Dieu lui-même Il dit Moïse Qui apporte Ces problèmes Auprès de Dieu Donc dans la vie Quand tu ne sais pas parler C'est dangereux Tu dois réclamer ton roi Tu es fils d'alliance Ça ne va pas Les années passent Tu vieillis Tu grandis Oh non bien aimé Dans des choses Que tu sais Que tu as raison Il faut réclamer Amen Nous allons nous abandonner Une fois de plus Sans traîner du Seigneur Vous voyez Donc tu vas prier Que le Seigneur Je vous abandonne Entre tes mains Comme ces filles Ont réclamé Il y avait une loi Qui interdisait A ce que les filles Puissent hériter De leur père Ce n'était que des garçons Ce n'était que des hommes Mais ces filles ont compris Non 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 Bien aimé Les dieux que nous prions C'est un dieux De l'exception Et ces filles Ont trouvé grâce Tu vois La grâce a commencé Dans l'Ancien Testament aussi C'est ce que j'appelle La loi de l'exception La loi interdit A ce que les filles Puissent hériter Mais elles ont réclamé Il dit non 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 Il dit notre père Est mort pour son péché Mais il n'était pas Il n'était pas du genre Arrêtez et révoltez Parce que les fils des Corée Se sont révoltés Et la terre s'est ouverte Et la terre s'est ouverte Et les gens ont été avalés Mais il dit non Notre père n'était pas Du genre s'est révolté Dans la vie Tu ne peux pas être Tu ne peux pas hériter Si tu sais Tu ne fais que Tu es révolté à l'église En famille Non Nous allons dire au Seigneur Nous nous abandonnons Entre tes mains Seigneur aide-nous Là où il y a des limites Seigneur Nous avons besoin de la grâce Yes Seigneur comme Comme à l'Ancien Testament Nous connaissons que la grâce La loi est venue avec Moïse Mais la grâce est venue avec Jésus Mais implorons notre Dieu Mon frère Ma soeur Tu dois prier Tu as besoin de ton héritage Peut-être que tu ne comprends pas Certaines choses Que la loi ne te limite pas Implore la grâce de Dieu Et levons nos voix Prions au nom de Jésus Père nous venons auprès de toi Au trône de grâce Avant que tu n'aimes ta grâce Comme tu l'as fait A l'époque de Moïse Alléluia Faites Et même si c'est pour mon frère Qui est en train de gémir De pleurer Son héritage Alléluia A l'éluia Tu comprends iniz даже na raison Il t'as puedes Iniz也可以 Tu ne le dis Pour ton héritage Mon héritage Mon héritage Mon héritage Lesезжages Alléluia massive oni Naz Et c'est qui te pousse à la terre Pour que tu te paie dans ton mariage Alléluia T'as raison T'as obligé T'as un héritage Pour que tu te paies dans ton mariage Alléluia Nous avons une famille en moi Pour que tu te paies dans mon mariage Alléluia Nous avons une famille en moi Nous avons une famille en moi L'héritage en moi Il fallait me bénéficier d'héritage à ta ta Mais vous bénéficiez en beauté Alléluia Prime ma sœur Où est-ce que vous avez raison C'est le héritage que vous avez Où est-ce que vous avez raison C'est le héritage que vous avez Pésir à vous Alléluia On est tous les bons amis Je suis un bon ami L'amour Je suis un bon ami 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 Alléluia 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 Et quand tu nous conv changer à la société Dans l'Égypte, l'on est bien à cause de la société Alléluia N'est le prkład de Jesus Christ Dans l'héritage de eso Alléluia Sur les mains du meat Vraiment les mains qui plaignent Il est temps de obliger Les gens qui sont encore là Alléluia Euhm, ces récithés Alléluia Viens dans l'est Je vous remercie. Alléluia. Et c'est la honneur des Jeux. Bien-aimé, l'héritage, c'est pour toi. Même à l'époque des gens, à l'époque d'Abraham, Dieu appelle à Abraham. Vous allez voir, quand vous lisez, acte 12 à partir du verset 2, pas acte, je disais, Genèse 12. Dieu dit à Abraham, il lui promet que toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham était béni. Alléluia. Il dit, je bénirai, je ferai de toi une grande nation. Et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction. Trois. C'est pourquoi, bien-aimé, retournons aux Écritures, à la parole. Je bénirai ceux qui te béniront. Et je bénirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Amen. Dans cette apportion d'héritage, Abraham a hérité. Et vous verrez tout le patriage. Alléluia. Pourquoi pas toi ? En Jésus-Christ. Yes. Bien, m'écoutez, nous devons comprendre que l'héritage, c'est une affaire. Ce n'est pas seulement les biens matériels, les richesses et tout ce que vous voyez. Ce n'est pas seulement ça. Même Abraham, la Bible le dit clairement, il a reçu des paroles auprès de Dieu. Mais qu'est-ce qui se passe ? Il était béni matériellement, financièrement et dans tous les aspects. Il s'est connecté avec l'autre. L'autre aussi était béni. Même ses serviteurs. Donc, c'est pour dire que quand tu es à côté d'une personne qui a hérité, tu travailles pour lui. Tu es à ses côtés, toi-même aussi, tu seras béni. Mais la bénédiction, c'est d'avoir d'abord qui est spirituel. Je parle que la bénédiction, c'est quelque chose d'abord spirituel. Dans les mondes spirituels, regarde. Je parle de Jacob. Avant cette attaque. Jacob nous le dit clairement. Il y a eu deux nations qui sont nées. Or, si je disais, vous allez dire que c'est le pasteur Maquia qui a dit ça. Non, c'est la Bible. Disons Genèse 25, à partir du verset 21. Vous allez comprendre l'histoire de l'héritage. Je parle de Genèse 25, à partir du verset 21. Jacob implora l'éternel pour sa femme, car elle était stérile. Et l'éternel l'exaussa. Rebecca sa femme devint enceinte. 21, 22. Jusqu'à 28. Les enfants se hertaient dans son sein. Et elle dit, s'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte ? Elle allait consulter l'éternel. Vous voyez, bien aimé. Quand il y a un problème qui ne va pas. Dieu, quand il bénit sa bénition, il ne l'a fait sous aucun chagrin. Mais la Bible dit que les enfants, dans les seins de l'ère, maman commençait à se battre. Mais elle dit que non. Elle allait consulter l'éternel. Mais c'est 23. 23. Et l'éternel lui dit, deux nations sont dans ton ventre. Et deux peuples se sépareront aux sorties de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre. Et le plus grand sera assujetti au plus petit. Yes. 24. Les jours où elle devait accoucher s'accomplir, et voici, il y a deux jumeaux dans son ventre. 25. Les premiers sortaient entièrement roux comme un manteau de poils. Et lui donna les noms des Zahous. 26. Ensuite sortit son frère dont la main tenait les talons des Zahous. Et on lui donna les noms de Jacob. Isaac était âgé de 60 ans lorsqu'il n'acquire. 27. Ses enfants grandirent, et Zahous devint un abyssé chasseur, un homme de champ. Mais Jacob fit un homme tranquille qui restait sous les tentes. 28. Isaac aimait Zahous parce qu'il mangeait du jubier. Et Rebecca aimait Jacob. Voyez les parents. Isaac, le père, aimait Zahous l'aîné. Parce qu'il mangeait du jubier. Et Rebecca aimait Jacob. Vous voyez déjà, l'histoire de Zahous et Jacob doit nous inspirer. Et nous voulons prier. Bien aimer, l'héritage, les fils aînés ont droit à l'héritage. Mais, dans le monde spirituel, si vous vous amusez, on peut vous ravir. Mais ce ne serait pas le cas pour toi. Est-ce que tu peux dire Amen ? Beaucoup de filles ou de fils aînés ont des problèmes d'héritage. Jacob, préparé son mère, et son frère est venu, dit, le droit de naître, c'est quoi ? Faites attention. La vie et la mort sont des pouvoirs à la langue. Et quand tu prononces des paroles, tu dis des choses, faites attention. Il a vendu son droit de naître, et Jacob a finalement, quand son père devait bénir, le fils aîné. Vous voyez, la bénédiction, ce n'est pas seulement les richesses matérielles et tout ça. Pas seulement. S'il comprenait les richesses matérielles. Mais qu'est-ce que vous allez voir, mes biais de même ? Jacob a reçu la bénédiction de son père. Il a fui son frère avec un bâton et avec de l'huile. Les bâtons, c'est le commandement, le théâtre du commandement, les symboles du commandement, et l'huile, c'est l'onction. Et les paroles qu'il a reçus, il a laissé toutes les richesses. Donc c'est pour dire, qu'il est parti avec la bénédiction. L'héritage, c'est la bénédiction. Et la bénédiction du père. Toi, tu as la bénédiction de qui ? Nous allons prier que tu ne rates pas la bénédiction du père. Quoi qu'il arrive, même si le père est vieux, qu'il peut y avoir confusion. Toi, tu n'es pas Esaou. Dans le monde spirituel, tu ne peux pas vendre ton héritage. Nous allons prier que le Seigneur, quoi qu'il arrive, que je sois le cadet, que je sois l'héritage qui est à moi, qu'on ne puisse pas me ravir. C'est la demande spirituelle que tout se prépare. Je voudrais que tu prie, mon frère, que moi, je ne suis pas Jacob. Moi, je ne suis pas Esaou, pour qu'on puisse me voler. Moi, mon héritage, je dois l'avoir. J'ai raison de réclamer. J'ai raison de l'avoir. Élève ta voix. Prie pour ton héritage, d'abord d'une façon spirituelle, que tu prises ton héritage, que tu prises ton héritage, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je ne perdrai jamais mon héritage. Quoi qu'il arrive, qu'elle ne se voit que l'héritage de ta famille, l'héritage dans ta nation, quand tu te trompes pas, quand tu te trompes pas, quand tu te trompes pas, qu'on a trompé, la bataille d'abord, c'est dans le monde spirituel. Jésus a l'héritage qui est fortement spirituel. Alléluia. J'ai raison de l'héritage qui est un héritage 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 qui est un héritage. C'est dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé. Dans le monde spirituel, il faut être fort. C'est pourquoi dans la prière, réveille-toi. C'est ça. N'étends pas comme tout le monde. Les enjeux, Dieu peut te parler. Dieu parle, mais autant que nous sommes en train de prier, Dieu est en train de te parler. Dans nos familles, comment les gens se bousculent pour une maison qu'un papa a laissé ? Comment les gens se bousculent pour qu'ils s'entretuent dans le monde spirituel ? Vous voyez même, il y a des gens. On l'a bouffé par son oncle, à cause de la maison. Non, non. Réfice, tu as raison, ne va pas te bouffer. Si un oncle, un membre de famille, s'est élevé que toi tu meurs pour qu'il puisse partager l'héritage. Et même, la terre va s'ouvrir comme à l'époque du fils de Corée. Alléluia. Bien aimé, lisons les Écritures. Peut-être qu'on t'a oublié. Réclame, déclare, moi on ne va pas m'oublier. Moi on ne va pas m'oublier. Moi on ne va pas m'oublier. Dans ta délité, toi on ne va pas t'oublier. Tu es fille d'alliance, fille d'alliance. Qui peut t'oublier ? Même si ton père, ta mère t'oubliait, mais Dieu ne va pas t'oublier. Amen ! J'ai dit Dieu ne va pas t'oublier. Amen ! Les Écritures. Yes ! Lisons. Il y a une personne qui croyait t'oublier. Alléluia. Amen ! De Samuel 9, du premier verset au onzième. Or, de Samuel 11, 9 plutôt. De Samuel 9, à partir du premier verset. De Samuel 9, les premiers versets. C'est 1 à 11. Voilà. Écoute ce que la Bible dit. David dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saoul pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan ? Dieu, c'est un Dieu de souvenirs. Le verset 2. Il y avait un serviteur de la maison de Saoul nommé Chiba. Que l'on vit venir auprès de David, le roi lui dit, es-tu Chiba ? Il répondit, ton serviteur. Verset 3. Le verset 3. Le roi dit, y a-tu plus personne de la maison de Saoul pour que je lui fasse envers lui de la bonté des dieux ? Et Chiba répondu au roi, il y a encore un fils de Jonathan perclut de pied. Le verset 4. Bien qu'il soit perclut de pied. Mais le roi s'est souvenu de lui. Le roi lui dit, où est-il ? Et Chiba répondit au roi, il est dans la maison de Maquille, fils Daniel, à l'eau des barres. Tu peux être dans les oubliettes, mais Dieu ne va pas t'oublier. Allez là. J'ai dit, on t'a oublié, on t'a jeté, je ne sais où. Mais là, on t'a jeté, on va te récupérer. Amen. Verset 5. Verset 5, s'il vous plaît. Le roi David envoyait à chercher dans la maison de Maquille, fils Daniel, à l'eau des barres. Verset 6. Et Mephibosheth, fils de Jonathan, fils de Saoul, vint auprès de David, tomba sur sa face et s'est posternat. David dit, Mephibosheth. Et il répondit, voici ton serviteur. Le verset 7. Il se posternat et dit, qu'est-ce ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi ? Verset 9. Tu n'es pas un chien, toi. Tu n'es pas un chien. Dis à ton voisin, je ne suis pas un chien. Nazamboate. Le roi Pellachiba, serviteur de Saoul, lui dit, je donne au fils de ton maître tout ce qui appartenait à Saoul et à toute sa maison. Vous voyez bien aimé. Verset 10. Tu cultiveras pour lui les terres, toi tes fils et tes serviteurs, et tu feras les récoltes afin que les fils de ton maître aient du pain à manger. Et Mephibosheth, fils de ton maître, mangera toujours à ma table. Ah, tu mangeras toujours à la table du Seigneur. Oh, Shiba avait 15 fils et 20 serviteurs. 11. Le dernier visage que nous allons lire. Il dit au roi, ton serviteur fera tout ce que le roi. Mon Seigneur ordonne à son serviteur. Et Mephibosheth mangea à la table de David comme l'un des fils du roi. Bien aimé, il y a des gens qu'on a oubliés. Toi, on ne t'oubliera pas. Même si on t'a oublié, c'est ta résurrection. Vous voyez, pour la petite histoire, nous n'avons pas beaucoup de temps pour tout expliquer. David et Jonathan étaient en alliance. Toi, tu es fils d'alliance. On ne peut pas te dribbler comme ça, non. Il est fils d'alliance. Ils se sont convenus, David et Jonathan. Ils se sont aimés dans le cœur, la même âme et tout ce que vous voulez. Ils ont fait un vœu, une alliance. David est resté en vie, mais Jonathan est mort avec son père Saoul. Et pendant que Jonathan était mort avec son père Saoul, Mephibosheth qui est le fils de Jonathan, la nourrice fuyait avec l'enfant. L'enfant est tombé à cinq ans. Les deux pieds se sont cassés, il est parti. Et quand David devait récupérer la terre des Jévisiens, les Jévisiens lui ont dit, non, toi-même, les aveugles et les boités, c'est eux qui vont te refouler. Donc, pour dire à David, pour dire à David que toi, tu ne vas pas prendre notre ville. Tu ne vas pas prendre Jérusalem. Et c'est ce qui s'est passé. David a gagné. Et David a dit, dès son vivant, il y a une loi où les aveugles et les paradigmes ne peuvent pas accéder à la cité de David. C'était une loi. Donc, il y a des lois, comme les cinq fils qui sont venus réclamer leurs droits. Donc, il y a des limites. Finis les limitations dans ta vie. Amen. Déclare, finis les limitations. Vous voyez bien, maintenant, le Seigneur. Un jour, il y a toujours un jour, à cause de l'Alliance, bien qu'il avait une infirmité, mais il est venu s'asseoir sur la table et manger. Tes infirmités seront cachées. Quand on se met sur une table, est-ce qu'on peut voir qu'il y a un infirme ? Mon frère, ma soeur, tes défauts ne seront plus visibles. Tes limitations. Nous allons prier que, Seigneur, regarde-moi tel que je suis. Mais moi, j'ai droit. J'ai raison. J'ai vu auprès de toi. Comme Mephibosheth avait... On s'est souvenu de lui. Moi aussi, Seigneur, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi que j'entre en position de mon héritage. Mais Mephibosheth n'a pas cherché, n'a pas déclaré. Mais un jour, les jours, les dieux de l'Alliance, il y a toujours un jour dans la vie, réclame, proclame et prie que mon jour, c'est aujourd'hui, cette nuit ici, c'est mercredi, les mercredis 12, n'est-ce pas ? 12 mai, à 22h de Kinshasa. J'ai pris, Seigneur, que tu puisses me donner mon héritage, comme tu l'as fait pour Mephibosheth. Et les bonnes voix, prions au nom de Jésus. Père, nous venons devant ton trône. Avec mon frère, ma soeur, Seigneur, vous m'allez pour de Mephibosheth. Alléluia. La vie, c'est souvenir de lui, à cause de l'Alliance. Je te prie de mon frère, et ma soeur, à cause de l'Alliance. Que l'Alliance parle. Que l'Alliance parle. Que les infirmières, les défauts, les limites, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Prime, au manque d'ordre de la prière. Élevez ta voix, claque tes mains. Prime, mon frère, prime, ma soeur. C'est l'heure de l'État. C'est l'heure de ton l'État. C'est l'heure de ton l'État. Tu dois être en possession. Père, les gens qui t'ont priés. Père, les gens qui t'ont priés. Ils seront surpris. Qu'est-ce que tu dis ça ? Alléluia ! Qu'est-ce que tu dis ça ? Alléluia ! Elles sont les vivants. Bien-aimés, dans les gens qui t'ont priés. Prime, primes, primes, les gens qui t'ont priés. Les héritages sont les héritages. Alléluia ! J'ai rejoint ton héritage. J'ai rejoint ton héritage. Mon héritage est le héritage. Mon héritage est le héritage. J'ai rejoint ton héritage. Ce qui se jouit de ton héritage. L'héritage de RDC nous apparaît. L'héritage de RDC nous apparaît. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tous ces voleurs qui viennent pour voler, pour les gosses et le détruire. Mon héritage est le héritage. Mon héritage est le héritage. Alléluia ! Dans chaque histoire, il y a une fin. Il y a une fin. C'est la fin. Il y a un grand ami. Il y a un grand ami. Alléluia ! L'héritage est le héritage. Il y a un grand ami. 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 Alléluia ! Il y a un grand ami. 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 les boiteurs et les aveugles ne pouvaient pas entrer dans la cité de David. Mais Mephibosheth est venu. Il est assis à la table du roi. La Bible dit toujours, le roi David dit, tu te mettra toujours à cette table. Tu es héritier. Je suis héritier. J'ai droit à l'héritage. J'ai droit à l'héritage. Je serai au nom de Jésus. La loi interdisait. Mephibosheth. Mais la grâce l'a rattrapé. Tu vas prier que Seigneur, même au moment oublié, mais à cause de l'alliance. Écoutez, David craignait Dieu. David a donné l'héritage. Vous voyez ? Donc si ton père était soncier, magicien et tout ça. Mais Jésus est venu. pour te racheter. Même s'il y avait des sorciers, vous avez hérité la sorcellerie, tout ça. Tu dis non, non. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Moi, je suis fille et fils d'alliance. Tu as droit à l'héritage. Tu vas prier que la grâce puisse te rattraper, te localiser. Partout où tu es. Tu es en ligne. Prie ma soeur, mon frère. Tu as droit à l'héritage. Tu ne peux pas vivre cette vie de pleurer. Tu viens, les hommes partent. Tu es vieux, tu es déjà grand là. Les femmes meurent. Tu n'as pas de mariage. Tu n'as pas d'enfant. Tu manques ce que tu manques là. J'ai dit au commencement, c'est les spirituels. Donc tout s'est fait. Les pactes, les alliances se sont faits dans le monde spirituel. Maintenant, en Jésus-Christ, tu peux réclamer. Tu dis, je plaide non coupable. Si mon père était ngagakis, chef coutumeux, ce n'est pas mon affaire. Ah, moi je suis fils et fille d'alliance. J'ai reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Si ma mère, mes parents étaient des prostituées, des voleurs, ce n'est pas mon histoire. Mais je viens réclamer la grâce. Si à l'Ancien Testament, il y a eu la grâce, il y a eu des hommes et des femmes qui ont été visités par cette grâce, pourquoi nous qui sommes pleinement, totalement dans cette grâce ? Abandonne-nous entre les mains du Seigneur. Réclame cette grâce. Que les limites tombent. Que Dieu se souvienne de toi à cause de la grâce. Prions au nom de Jésus. Que la grâce parle en faveur de mon frère, de ma soeur. Toi qui prie, la grâce est là. La grâce est là pour avoir des maisons. La grâce est là pour posséder. La grâce est là pour hériter. La grâce est là, c'est soi. Au nom de Jésus. La grâce est là pour bénéficier de l'héritage. Alléluia. Écrase particulière. Il y a Maranga Rabasheu. Caramando Robo. Hum! Même si tu es en prison injustement, la grâce est là pour l'héritage. et la grâce est là pour ta faveur. Tout à l'autre, il y a eu des hommes qui sont en faveurs avec ces héritages. Tout à l'heure. Tout à l'heure, il y a eu des hommes qui sont en faveurs. Il n'y a eu des femmes qui sont en faveurs. Il n'y a eu des femmes qui sont en faveurs. Il y a eu des femmes Vous vous êtes capable de passer en faver, quatre. Toute une chose relative que vous n'y trouverez pas, pas que croyez devant vos plus malades. Tu es malade. Faites-moi sch lame,am las Torres converted. Toute une maladie Où? � Que la main de Dieu de te saisir Que la grâce de Dieu T'es localisé Et viens là où tu es Là où la main de Dieu ne peut pas Que la main de Dieu vienne Peu importe là où t'as oublié Dans le village Tu t'es réfugié au village Tu t'es retrouvé À cause de l'héritage On a voulu t'en sanceler On t'a fait ce que tu es devenu Mais laisse-moi te dire La grâce de Dieu La grâce de l'Hokali Au nom de Jésus Au nom de Jésus Cher Saint-Esprit Mouve maintenant Souffle Souffle Pour localiser mon frère Au nom Au side Au l'ouest Et la grâce de l'Hokali Au nom de Jésus Alléluia Raya Karamandorobo Raya Karamandorobo Raya Karamandorobo Et cela au nom de Jésus Dans la vie Il y a des gens qui envient toujours Qui vont t'envier Pour avoir ce que tu as La beauté que tu as Ce que tu as Tu es une étoile C'est pourquoi tu es combattu Tu te dis moi je n'ai rien Toi tu n'as rien Regarde-toi très bien Jésus était bébé Mais un roi qui régnait La jalousie a voulu le tuer A cause De la grâce L'étoile que tu as Lise Vous allez voir On te combattra Mais on vaincra point On te fera la guerre Mais on te vaincra point Un roi 21 Un roi 21 A partir du premier verset Jusqu'au septième Un roi Oh aide-nous Saint-Esprit Un roi 21 A partir du premier verset Qu'est-ce que la Bible dit ? Après ces choses Voici ce qui arriva Naboth de Jisraël Avaient une vie Une vie n'agissera A côté du palais D'Akab Roi de Samarie Avoir une maison A côté d'un roi Faut faire attention Deux Lui il avait sa vie Mais à côté du roi Et Aka parlait Ainsi Naboth Cède-moi ta vine Pour que j'en fasse Un jardin potager Car elle est tout près De ma maison Je te donnerai à la place Une vine meilleure Ou si cela te convient Je te payerai La valeur en argent Verset 3 Verset 3 S'il vous plaît Mais Naboth répondit A Aka Que l'éternel me garde De te donner L'héritage de mes pères L'héritage de mes pères On ne vend pas On ne donne pas Comme cadeau Verset 4 C'est Naboth qui le dit 4 Aka rentra dans sa maison Triste et irrité A cause de cette parole Lui avait dit Naboth d'Israël Je ne te donnerai pas L'héritage de mes pères Et il se couchea Sur son lit Détourna le visage Et ne mangea rien Ce qui n'est pas toi Tu ne vas pas manger Roi Oh il y a des rois Qui nous entourent Nos ennemis 5 Verset 5 Jézabel sa femme Veut en près de lui Et lui dit Pourquoi tu L'esprit triste Et ne manges-tu Point ? Ça c'est toujours Jézabel Le verset 6 Il y aura toujours De Jézabel dans ta vie Il lui répondit Je parlais à Naboth D'Israël Et je lui ai dit Cède-moi ta vigne Pour de l'argent Ou si tu veux Je te donnerai Une autre vigne A la place Mais il a dit Je ne te donnerai pas Ma vigne Le verset 7 Je ne te donnerai pas Ma vigne Tu ne vas pas Céder ton héritage Alors Jézabel Sa femme lui dit Et c'est bien toi Maintenant Qui exerce La souveraineté Sur Israël Lève-toi Prends de la nourriture Et que ton coeur Se réjouisse Moi je te donnerai La vigne De Naboth De Jézabel Vous voyez Il y a des gens Qui complotent Pour votre héritage Des complots Nous allons sauter Nous allons lire Rapidement Les versets 14 à 16 Allons au verset 14 Et ils envoyèrent dire A Jézabel Naboth a été lapidé Il est mort Voyez le complot De Jézabel Alors Jézabel Rapprit que Naboth Avait été lapidé Qu'il était mort Elle dit à Akab Lève-toi Prends possession De la vigne De Naboth De Jézabel Qui a refusé De te la céder Pour de l'argent Car Naboth N'est plus en vie Il est mort Toi tu ne mourras Pas pour ton héritage L'héritage de la famille On ne va pas te tuer Dans le monde spirituel Tu es une étoile Pour qu'on puisse t'avoir Il faut qu'il monte au ciel Le verset 16 Le 16 s'il vous plaît Akab Entendant que Naboth était mort S'éleva pour descendre A la vigne de Naboth De Jézabel Afin d'en prendre possession On ne prendra pas possession De ton héritage De l'héritage De ta famille Voyez cette histoire Bien aimée Akab roi Qui a beaucoup Et Envie seulement L'héritage De Naboth Mais Jézabel Sa femme A tout fait Pour l'éliminer Toi On ne va pas T'éliminer Quoi qu'il arrive On ne va pas T'éluer Pour l'héritage Et tu comprends Tu vas prier Tu vas t'abandonner Entre mains du Seigneur Si Naboth était mort Mais toi Tu ne mourras pas On ne peut pas T'éluer pour l'héritage De la famille Ou l'héritage Dont tu as droit Tu as même raison Bien aimé Il y a nos ennemis Mais tu vas te confier Tu vas t'abandonner Entre mains du Seigneur Seigneur A cause de mon héritage Peu importe Les gens qui vont demander Que nous vendions ça Même spirituellement On ne va pas Te ravir ton héritage Abandonne-nous Entre mains du Seigneur Prions au nom de Jésus Oh Rabbayanda Rabassé Seigneur Nous abandonnons Entre mains Notre héritage Ne sera pas Oh Ravim Tout complot De l'ennemi Tout complot Du diable De l'enfer Du ténèbre Au nom de Jésus Nul est sans C'est fait Dans la vie de ma frère Dans la vie de ma soeur Au nom de Jésus Seigneur Les complots Les complots Les complots Dans la vie de ma soeur Ne peut pas marcher Avec mon frère Ne peut pas marcher Avec ma soeur Au nom de Jésus Nous refusons Nous refusons Oh Dieu Nous frappons Tout esprit La vie de ma soeur Alléluia Tout complot Du diable De l'enfer Du ténèbre Au nom de Jésus Nous refusons Nous refusons Nous frappons Avec le man Frappe avec le man Au nom de Jésus Frappe avec le man Dans la vie de ma soeur Nous refusons Nous refusons Au nom de Jésus Les nouveaux riches Ne peuvent pas te navire Les nouveaux riches Ne prendrons pas L'héritage de ta famille L'héritage de la RDC L'héritage de ton église L'héritage L'héritage Dans toute cette forme L'héritage De votre vie Personne ne viendra Que vous devez cela Au nom de Jésus Prie mon frère Prie ma soeur Prie 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 La vie de Naboth On la fait tuer Mais toi tu ne mourras pas Tu ne mourras pas Et cela au nom de Jésus Bien aimé dans les scènes Nous devons faire très attention Les combats Et dans le monde spirituel Si dans le monde spirituel Tu es vainqueur La Bible dit de Jésus Qu'il est vainqueur Et nous nous sommes plus Que vainqueurs en son nom Amen Nous allons proclamer cela Bien aimé Il y a tout un esprit Qui est derrière l'héritage Vous voyez Les voisins Les voleurs Tous ces mondes Viendront pour que Tu puisses Manquer ton héritage Mais toi tu vas refuser Il y a des gens Qui croient Comme ils ont été Les premiers en Europe En Amérique Un peu partout En Afrique Que toi tu seras Les derniers Mais Vifo Bochette A été oublié Mais un jour Il s'est retrouvé A la table du roi Une autre personne Qu'on est allé jeter Enterrer A l'époque Des prophètes Élisée Qui étaient déjà morts On allait enterrer Un mort Mais qu'est-ce qui se passe Peut-être Toi on t'a jeté Quelque part Comme a dit J'ai suivi quelqu'un Qui disait Tu es comme un noyau De mangue Ou d'avocat Après avoir mangé On te jette Mais tu vas pousser Peu importe là où tu seras Tu vas pousser Et cet homme On est allé l'enterrer Et on l'a jeté Il est allé Tomber Sur les eaux De Élisée Il a repris vie Oh ce soir Cette nuit Tu es entre les mains De Jésus Tu es tombé Entre les mains de Jésus Il est écrit C'est lui Jésus soutient Entre ces mêmes personnes Et puis l'arracher Nous allons dire Merci au Seigneur Parce que son esprit Est sur nous Et bientôt nous serons Le dimanche de 23 Nous serons déjà A la Pentecôte Mais que l'esprit De la Pentecôte L'esprit qui a ressuscité Jésus entre les morts Vienne nous saisir Enfin que nous puissions Que nous soyons sensibles A notre héritage Que l'esprit de l'héritage Nous accompagne Prions pour que l'esprit De l'héritage Soit sur nous Et nous accompagne Partout nous serons Au nom de Jésus Seigneur Que ton esprit Ton esprit de l'héritage Saisisse Ma soeur Que chaque famille Soit saisie Soit saisie A l'esprit de l'héritage Je prie que l'esprit De l'esprit de l'héritage Nous sommes à la fin L'héritage Tu dois l'avoir Tu dois la posséder Et tu dois jouir De ton héritage Alléluia Nous allons nous abandonner Une fois de plus Entre mains du Seigneur Dis le Seigneur Merci Merci pour cet héritage Merci pour la prière Entre tes mains Seigneur Nous nous abandonnons Prions au nom de Jésus Vraiment tes soins Infiniment reconnaissant De nous avoir accompagné Merci parce que mon frère Ma soeur Jouit de son héritage Il possède Il accède à son héritage A toi la voire Au nom de Jésus Merci notre Dieu Merci notre Dieu Merci notre roi Merci Merci Bon abadouan abissot Au nom de Jésus Nous te disons merci Néblossé Carablosé L'esprit de l'héritage Qui nous accompagne Et c'est là au nom de Jésus Bien aimé dans le Seigneur Nous sommes à la fin Que Dieu se souvienne de vous Alléluia Votre héritage est à vous Amen Vous devez vous jouir de cela Vous devez la posséder On ne peut pas t'oublier Si les hommes t'oublient Mais Dieu ne t'oubliera pas Yes Que la grâce et la faveur de Dieu Vous accompagnent partout où vous serez Amen Et nous avons besoin de vos témoignages Pour rendre grâce au Seigneur Pour tout ce qu'il a fait Que Dieu vous bénisse Au nom de Jésus Bye Et à la prochaine Merci Merci beaucoup Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada